Les élèves de l'École internationale du Phare à Sherbrooke ont reçu la visite cette semaine de l'auteur-compositeur-interprète Alexandre Poulin. C'est la semaine de la persévérance scolaire au Québec et l'artiste a accepté d'aborder le sujet avec les jeunes en partageant quelques anecdotes personnelles et des perles de sagesse. Choisis ta passion comme métier et je te fais la promesse que tu ne travailleras pas une seule journée de toute ta vie. Moi, je suis un ancien prof, donc il y a toute cette fibre-là d'enseignant qui ne s'éteint jamais, je pense. Je ne viens pas faire l'apologie de la persévérance. C'est normal d'avoir envie de prendre la route facile. Je pense que des fois, ça vaut le coup de penser à long terme aussi et de se dire, c'est-tu ça que je veux faire toute ma vie? C'est-tu ça qui me fait vibrer? Et comme je leur dis aussi, ce n'est pas tout le monde qui gagne sa vie en vivant sa passion. C'est un piège que de penser ça, mais il y en a plus qu'on pense qui réussissent à faire ça. Si vous vous levez pour aller faire quelque chose que vous adorez, que vous trouvez une job en lien avec votre passion, vous ne levez pas pour aller travailler, vous vous levez pour aller vivre, puis ça, ça n'a pas de prix. Le taux de décrochage scolaire est en baisse au Québec depuis les années 90. En 2011, il était d'environ 10 % selon Statistique Canada. Alexandre Poulin a réalisé ses études à l'Université de Sherbrooke et il a complété son stage ici. Je viens plus leur raconter justement mon vécu, mon parcours et je me dis si ça peut les inspirer. Puis ce que j'ai envie de faire, c'est de leur dire ce que la persévérance a fait pour moi. Puis c'est justement en persévérant que ça m'a permis de gagner ma vie avec ma passion et c'est le message que j'ai envie de leur livrer aujourd'hui. Côté musique, Alexandre Poulin se prépare pour une nouvelle tournée intensive en Europe ce printemps, 30 villes en 60 jours. Puis à son retour, il disparaîtra en studio pour enregistrer un troisième album avec une sortie prévue à l'automne. Ses nouvelles compositions demeurent secrètes pour le moment. Puis il n'y a pas grand monde qui les a entendues encore, puis moi je les teste en studio en fait, puis c'est là que je vois comment les chansons ont envie de vivre, qu'est-ce qu'elles veulent raconter à travers les arrangements, qu'on va choisir pour ces tunes-là, mais c'est là vraiment pour moi que les chansons prennent vie.